On cherche, mais on n'a pas envie de faire non plus tout seul, les jardins de cocagne, cette démarche. On a envie de la faire avec d'autres à Genève, parce qu'il n'y a pas que les paniers de légumes qui ont besoin de se faire transporter. Il y a plein de choses, donc il faut se bouger là. Et puis je pense que c'est à tout le monde de le faire. À cocagne, le triporteur livre les paniers dans plusieurs points de distribution chez des particuliers. Dans d'autres associations, les paniers sont centralisés dans de petits commerces, comme une librairie, un magasin d'alimentation, ou ici, le café d'une brocante. Dans les deux cas, le consommateur choisit le point le plus proche de chez lui. Mais pourquoi ont-ils choisi un système contractuel ? En Suisse romande, plus de 7000 consommateurs ont récemment adopté ce système pour s'approvisionner, et plus d'un millier sont en liste d'attente. Comme manière écologique de s'impliquer et de changer à la fois son style de vie, d'encourager l'agriculture locale et puis d'éviter de faire des milliers... de demander aux aliments de faire des milliers de kilomètres. D'être en ville et puis d'avoir des produits proches, frais, auxquels je contribue, je sais d'où ils viennent, je les vois, je les sens, ils sont tordus, ils ne sont pas un magélène standard. Alors, autant je suis assez voyageur, autant de retrouver aussi les racines d'où on est, de pouvoir déguster, savourer ce qui se fait ici, c'est très important pour moi. La première motivation, c'est bien de trouver des produits qui viennent directement de la ferme, de la région, et qu'on puisse être en contact avec les producteurs de ces produits. C'est vraiment une façon de vivre et de manger différente. Parce que par exemple, moi j'adore les poivrons, je pourrais en manger tous les jours, je me rends compte que c'est très rarement de saison en Suisse. Et puis le fait de ne pas choisir, je pense que philosophiquement, il y a quelque chose de très intéressant dans cette société où on est toujours appelé à choisir plein de choses. Et c'est épuisant, épuisant, même psychologiquement, de se dire, bon, de quoi j'ai envie ce soir ? Non, je ne sais pas de quoi j'ai envie. Donnez-moi ce qu'il y a et puis je vais faire avec. J'aime beaucoup le côté créatif, il y a des légumes, on ne sait pas exactement ce que c'est, les topinambours et des trucs comme ça. Et on doit trouver des moyens de cuisiner ça, ça permet de varier. Avant, moi j'allais dans les magasins avec des listes de commissions. Il fallait que je fasse ça et puis si je ne trouvais pas ce qu'il me fallait pour faire ma sale timbock à la romane, c'était le drame. Ah, zut, il n'y a pas l'escalope de veau, bien, il n'y a pas la feuille de sauge, etc. La contrainte, c'est pas mal, je ne sais pas, la betterave, c'est pas un truc que j'achète, jamais. Mais pour moi, la betterave, c'est un peu un légume, un petit peu sur la blacklist. Ben, en fait, quand je reçois celle de cocaigne, j'ai un vieux fond protestant écossais, j'en sais rien, qui fait qu'il faut que je finisse mon sac, puis que je n'ai pas de déchets, puis que je ne jette rien. Donc, je les cuisine. Et en définitive, ça sort pas mal, j'essaie différentes choses, etc. On va en trouver quelques-unes ? Oui. Dans beaucoup de structures, le contrat engage le consommateur à travailler bénévolement 2 à 6 demi-journées par an, ce qui représente l'équivalent de plusieurs plein temps, mais nécessite un supplément d'organisation de la part des jardiniers. Tu vois, il y en a qui sont fondus ici, il y en a qui sont trop d'aigues, tu coupes et tu jettes. Même si elles sont petites, mais là, il y en a beaucoup, il faut au moins en laisser une sur le pied. En aidant, en fait, les agriculteurs, c'est un moyen de se rendre compte de leur métier et tout le mérite qu'ils ont à faire ce genre de métier. Et puis, c'est un moyen, je dirais, pour moi, c'est une activité comme un loisir, c'est-à-dire le week-end, on peut aller sur une ferme et puis on peut aider tout simplement à monter une serre parce qu'ils vont agrandir, ils vont planter des tomates qu'on aura l'année prochaine dans nos paniers. Voilà, ce genre de choses, je dirais, pour moi, c'est aussi un plaisir d'être dans la nature, d'être en contact avec d'autres gens, de partager un moment convivial. Il m'a dit, ouais, occupe-toi, toi, tu dois mettre, il a appelé ça comment, un sac ? Un sac, c'est quoi un sac ? Puis en fait, j'ai dû poser une espèce de cul en béton qui devait recueillir des eaux qui venaient des serres, dans une eau glacée. Puis en même temps, c'était complètement affreux, il faisait super froid, il y avait la glace qui était sur les serres, qui fondait, puis qui m'arrivait dessus, c'est vraiment le truc. Puis en même temps, c'était génial, c'est un super souvenir. Je pense qu'il y a pas mal de gens, s'ils n'avaient pas récolté de haricots avant, le jour où ils en ont récolté, ils discutent tout le temps le prix du haricot. Puis de ce côté-là, en fait, il y a quand même un échange qui se fait très, c'est peut-être très terre à terre, mais de voir ce que c'est ce boulot pour avoir ces légumes. Les haricots, c'est assez délicat dans le sens qu'il y en a certains, ils boivent super bien les haricots, mais il y en a qui ne boivent pas trop. Puis du coup, c'est vrai qu'il y a des semaines où il y a eu des gens qui ont super bien récolté, puis d'autres fois où il y a eu plein d'oublis, mais ça, c'est comme tout le monde. Du verre sur du verre, tu vois pas forcément super bien. Après toutes ces années où tu n'entends parler que de faisabilité, de libéralisme, de clients, tu te retrouves avec des espèces d'allumés qui sont prêts à faire plein de projets complètement, sans rendement, juste parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils ont une dévélité sociale, écolo, puis ça, je trouve que c'est très important. Et puis je trouve que dans chaque légume que j'ai de cocagne, il y a quelque chose de ça. Je vous lève rarement à 7h du matin pour aller dans la campagne. Donc du coup, aussi pour ça, c'est déjà un événement. C'est plus que c'est ça ? Non. Mais c'est les piments, ça. Puis là derrière ? Bon, des poivrons et des tomates ? La participation des coopérateurs s'est désherber, planter et cueillir le jour de la distribution. Mais le cofondateur des jardins de cocagne vient de démarrer un nouveau projet et il s'est dit. Dans les jardins, ce que les gens préfèrent faire, c'est cueillir. Alors laissons les cueillir. Alors on va assez pour tout. Les membres habitent dans les environs et viennent ramasser leurs fruits et légumes eux-mêmes, selon les quantités indiquées sur place et sur le site internet. Un projet comme ça, il n'est pas significatif. Mais si on s'imagine qu'on fait 350 comme ça, on utilise peut-être 1% du terrain de grande culture.